Qu'est-ce que c'est que ce qui est... comment tu définis ce qui est anormal ou invraisemblable ? Qu'est-ce qui permet de dire que quelque chose est normal ou pas normal, par exemple ? Oui, je peux te donner un exemple. Un gazon naturel et un gazon plastifié. En plastique. C'est un peu humorique, humoristique aussi. Le gazon plastique ou la fleur en plastique. Non mais moi je parle de psychologiques, sociologiques. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement normal et comment peut-on dire que quelqu'un se comporte normalement ? Alors pour les gens, se comporter normalement c'est d'observer des gens. Une personne qui t'adresse la parole, tu lui réponds. Voilà, ça c'est des comportements dans la normalité. Maintenant, si des gens sont par exemple dans un bus en silencieux comme j'ai vu ce soir et un type était à l'appareil, il parlait fort et il racontait sa vie, apparemment il dérangeait les autres. Donc c'était pas normal que ce mec-là raconte sa vie, ses problèmes dans un bus. Personne ne disait rien ainsi que le joueur bien sûr. Mais on sentait que ça dérangeait. Mais personne n'osait répondre aussi. Toi tu n'es pas intervenu ? Non plus. Je veux dire que j'avais pas le temps, j'étais pressé pour te voir. C'est dérangeant, c'est dérangeant. Je sais que mon cousin des fois il me dit Christophe, les Africains dans un bus ils parlent fort, ils mettent des micros, ils se rendent pas compte. Ils croient qu'ils sont tout seuls, ils parlent dans leur portable, leur téléphone. Ils ont dit qu'ils soient entourés de gens, qu'ils n'acceptent pas. Il faut savoir être discret, c'est-à-dire que le vrai civisme de la normalité de ce comportement, ce type-là n'aurait pas dû téléphoner dans le bus, d'expliquer toute sa vie ce qu'il parlait en dérangeant les autres. Il aurait dû sortir du bus dans sa descente et de téléphoner après, ensuite. parce que ça reste quand même dans sa vie privée. C'est un exemple. C'est pas très rare ça. Oui, mais c'est pas normal. Ça a dérangé au départ dans le bus, mais moi je donne une solution. Il prend son transport, il est au calme et s'il reçoit l'appel, il peut lui dire écoute, je te rappelle tout à l'heure, on s'entend du bus. C'était bref et précis. Le problème c'est que les gens parfois, ils sont dans le bus justement, ils ont rien à faire et ça les occupe de téléphoner. Aussi, oui. Oui, c'est une occupation. Ça les occupe donc ils profitent d'être dans le bus pour téléphoner justement. Oui, c'est ce que j'ai fait ce soir. Donc le problème c'est que s'ils sortent, ils n'avancent pas. Oui. Et puis ils peuvent perdre leur flux conducteur de ce qu'ils avaient envie de dire aussi à l'appareil. Ça n'est pas arrivé ça. Mais enfin c'est certain que les portables ça n'a pas arrangé les choses. Non. C'est ça. Moi je préférais le système cabine-trottoir, la carte achetée dans le tabac et puis on passait des coups de fil. C'était strictement personnel et c'était beaucoup plus meilleur je trouve. il y avait moins de problèmes dans les transports en commun. Enfin l'avantage aussi si tu veux, c'est que ça permet de voir les gens, ça permet de voir les gens sous un angle qu'on ne connaît pas. Ah oui bien sûr. Je veux dire qu'il se montre sous un jour qu'on ne connaît pas parce que c'est privé. Oui. Donc c'est un peu une exhibition, c'est un peu obscène. Oui. Mais ça apprend des choses. Oui. On apprend des choses sur la mentalité des gens. Par exemple effectivement, moi ce qui est frustrant c'est que je comprends sans dire son nom, une personne que je connais très bien. un soir il prend le bus pour rentrer chez lui à un banlieue et il me dit, tu sais Christophe, cette personne là, elle téléphone dans le bus, elle parle dans cette culture de son pays. Déjà elle ne comprend pas ce qu'elle dit, elle parle fort et elle dérange les gens dans le bus. Je lui ai dit, oui c'est vrai, tu as raison, tu as raison mais dans ces cas-là elle aurait dû... Alors où est-ce que tu vas revenir là ? Tu l'as déjà dit ça. Oui, oui. Non, ce que je veux dire par là c'est qu'elle aurait pu baisser son volume, appeler le tout douchement ou tu parles aussi, tout douchement sans le faire. Le dérangement, ça peut aussi se faire. Excuse-moi, tu l'as déjà dit tout ça. D'accord. Tu te répètes là. Non, je veux le citer. Il y avait un langage aussi qui n'était pas français et qui m'ont parlé étranger. Bref. Paradoxalement, qu'est-ce qu'il vaut mieux... Pour certaines personnes, ce n'est pas normal si tu veux. Est-ce qu'il vaut mieux que les gens parlent une langue que tu ne comprends pas ou une langue que tu comprends. Parce que si tu ne comprends pas, au moins ils ne te racontent pas des choses qui ne t'intéressent pas. C'est vrai. Parce que tu ne comprends pas. Oui. Mais des fois, ça peut déranger des gens, ça aussi. Quoi ? Le fait qu'une personne téléphone et qu'il n'y a pas dans sa structure et... Non, mais même si elle parle en français, ça peut déranger. Aussi, bien sûr. C'est un exemple qui n'est pas normal par rapport à ce type de problèmes. Et puis après, il y a des choses aussi qui sont... Il y a plein de choses qui peuvent être... Dans la normalité, pas normal, c'est dans les réglementations, dans les interactions, des choses comme ça. On en avait déjà parlé, bien sûr. Ça aussi, c'est... À la fois, on se dit que du fait qu'il y a des réglementations et des droits tout pas bon. C'est normal. Si... Si des gens défilent les réglementations des droits, ça devient pas normal. C'est comme ça que tu vois les choses. Ouais, c'est comme ça que tu vois les choses. Et je crois que beaucoup de français voient des choses comme ça. Il y a plein de choses que les gens me disent que c'est pas normal. Je peux... Si je dis ça, peut-être que je passerai pour un discriminateur. Mais je préfère pas le dire pour pas brusquer les jambes. Il y a des choses que les gens me disent que... À voix basse, mais ça les dérange et le problème n'est pas lié. Il y a des choses qui sont pas normales, même dans le système, dans le territoire français. Ils sont beaucoup de problèmes. Bon.